Comment allez-vous ? Allez, petit réglage d'usage. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Oups, ça y est, je fais tout tomber. Ça ne va pas du tout. Alors, comment ça va ? Alors nous, on espère la pluie ce week-end, il est prévu de la pluie. C'est tellement sec que même moi, une fille du Sud, je réclame la pluie maintenant. J'en suis là quand même. Bon, si ça pouvait être la semaine, plutôt que le week-end, ça m'arrangerait. Enfin bon, que voulez-vous faire ? C'est comme ça. Allez, comme d'habitude, j'attends que vous arriviez. Je ne sais pas dans quel ordre je vais vous présenter les choses. J'ai plein, plein de choses à vous montrer. Coucou Chris ! Allez, je prends mes pompes. C'est plus facile, j'ai tout sur l'iPad. C'est bien plus simple pour tout vous montrer. Voilà, j'ai tout installé, je crois que je suis prête. Coucou Meg ! Alors, bon, on va pouvoir attaquer. C'est parti alors ! Alors, qu'est-ce que j'ai de beau ? J'ai plein de choses à vous montrer, vous allez voir. Alors, pour commencer, vous savez que la société Agétique est une société de Marseille. Coucou Marie ! Coucou Poulette ! Donc, la société Agétique est une société marseillaise. Elle m'envoie à peu près tous les mois leurs nouveautés. Alors, c'est une société dans laquelle il y a notamment la compagnie... Enfin, je vais y arriver. Les petits bains... Oh, ce soir, c'est dur de démarrer, Magali. Allez, on se réveille. Les petits bains de Provence. Alors, les petits bains de Provence, ce sont ces savons. Maintenant, vous savez la différence entre un savon, tout ça, tout ça. Donc là, c'est un gel douche surgras. Donc, on est entre le savon et le sandé, vous vous souvenez ? Bref. C'est un surgras. Mais ce qui est bien, c'est que leur nouveauté, voilà, c'est les nouveaux parfums de l'été. Alors, attendez, il y en a plusieurs. J'ai celui-là, donc, citron, menthe. J'ai melon, mangue. J'adore. Les parfums, ils sont juste à chaque fois terribles. Ces produits, ce qui est bien, c'est que, vous voyez, c'est quand même des flacons d'un litre avec la pompe, ce qui est super pratique. Et ce sont des gels douche, en fait, qu'on trouve dans les pharmacies et parapharmacies. Bonsoir, Francine. Et oui, en direct, pour une fois. Donc, on les trouve en pharmacies et parapharmacies. Je crois que ça coûte 6,90 euros le flacon. Et sinon, sur lamalotresor.com. Alors, en pharmacie et parapharmacie, si le pharmacien fait des promos, c'est possible. Il y a peut-être aussi des systèmes de promos. Mais sur lamalotresor.com, jusqu'au 30 avril, avec le code TOP15, vous avez 15%. Je vous le mettrai dans la barre d'infos. Ah ouais, franchement, c'est super pratique. Alors, il y a les modèles d'un litre. Il y a d'autres modèles. Je vais vous montrer ça. Il y a également d'autres modèles, comme celui-là. Alors, celui-là, c'est Framboise Cassie. Attendez, je m'en fais une petite giclée, là. Ce que j'adore, c'est leur parfum. Ils sont de bonne qualité. Franchement, à ces prix-là, je trouve ça super intéressant. Donc là aussi, c'est un gel douche sur gras. Et vous voyez, ce sont les nouveaux parfums pour la saison. Ils ont également sorti un truc que j'adore. Ce sont les brumes parfumées. Alors là, je ne me souviens plus du prix. Je suis allée le voir il y a 15 jours et je ne m'en souviens pas. Mais vous voyez, ce sont des grands modèles. Alors, celle-là, c'est... C'est corps et cheveux, bien entendu, comme d'habitude. C'est eau de framboise, tout simplement. Elles sentent très, très bonnes. Allez, je m'en fais une petite, là. Alors, l'avantage, ce sont des eaux que vous pouvez utiliser, même en été. Et moi, je les utilise... Ah ! J'en ai pris dans la bouche. Magali, ne fais pas ça. Je les utilise aussi sur les cheveux. J'adore quand mes cheveux sentent bons. Enfin, ça ne sent pas mauvais, mais quand c'est parfumé... Et alors, attention, les brumes parfumées... Alors, celle-là, je n'ai pas vérifié. C'est quand il y a un peu d'alcool. Oui, elle contient de l'alcool. Donc, ça peut dessécher les cheveux. Bon, ça, on n'en met pas une tonne non plus. Et ça sent très, très bon. Donc, voilà. Je voulais absolument vous montrer les nouveautés. C'est vraiment très sympa. Ensuite, j'ai reçu... Oui, oi, 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 la terre est basse. Il faudrait que je m'installe une table ici, je vous le dis. J'ai reçu plein de choses. Je vous viens de vous publier sur Instagram le test de ce masque. Le masque Pomone. Pomone, je vous en avais parlé il y a une bonne année. Notamment avec ce sérum que j'ai adoré. Vraiment adoré. Coucou Noël. Qui est un sérum à base de pommes. Pomone, pommes. Vous voyez ? Voilà. Et donc là, cette fois-ci, nous avons reçu à tester avec la Team Over 50. Le masque pour le visage. Et donc, je vous ai fait la publie sur Instagram aujourd'hui. C'est un masque. C'est génial, en fait. Attendez. J'essaie de me poser. C'est un masque crème. Alors, vous voyez, il y a la petite capsule pour bien tout protéger. C'est un masque un peu épais. Vous le mettez en couche épaisse. Attendez. J'adore le parfum. Vous le mettez en couche épaisse sur le visage. Vous laissez poser. Je ne me souviens plus. 10 ou 20 minutes. Enfin, moi, je le laisse toujours plus de toute façon. Et surtout, il est fourni. Il y avait la petite spatule pour aller chercher dans le pot. Il ne m'a pas mettre ses gros doigts tous sales dans le pot. Ça, c'est très, très bien. Il est terrible. Alors, vous le trouvez sur le site internet de Pomone. Et je me demande si on ne le trouve pas sur Amazon aussi. Ça, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, ils ont un site internet. Donc, Pomone. C'est un masque crème. Il est donc pluriactif, anti-âge. Bon, il apporte une excellente hydratation. Vous le mettez en couche épaisse. Vous le laissez poser. Et ensuite, vous l'enlevez avec un... Alors, soit un papier, un mouchoir jetable. Ou alors, vous utilisez, vous savez, ses lingettes jetables. Alors, moi, je l'humidifie légèrement pour l'enlever. C'est toujours plus facile. Le surplus, vous le massez. Et vous laissez sur le visage. Ça vous fait en même temps crème. Voilà. Ça vous fait de la crème sur le visage. Donc, très, très sympa. J'ai reçu à tester. J'en ai reçu plein à tester. Celui-là, je vous ai déjà fait une vidéo sur Instagram. Sur TikTok. C'est sur TikTok, je crois. Bref. Bon, c'est pas grave. C'est le perfecteur 4 en 1 de chez Maybelline. Qu'est-ce qu'elle dit, Poulette ? Alors, pour une... Ah oui. Ah, coucou Béa ! Bouchine, pour celles qui ne connaissent pas Béatrice Lise. C'est Bouchine sur les réseaux sociaux. Donc, ce perfecteur, vous le connaissez chez Jemais, certainement. Le fond de teint. Enfin, je ne sais pas s'il l'appelle exactement fond de teint. Qui est sous forme d'une mousse. C'est un pot. Avec de la mousse, on met les doigts dedans. Avec une spatule, c'est mieux. Et on l'applique sur le visage et il fait assez léger. Celui-là, c'est le même principe, sauf qu'il est 4 en 1. Il fait correcteur. Il fait tout en même temps. Je vous ai fait une vidéo sur TikTok. Et vraiment, il est très, très chouette. Il est agréable en cette saison. Alors, attention, il n'est pas hyper couvrant. N'attendez pas une couvrance exceptionnelle. Mais c'est d'un bon rapport qualité-prix. Et franchement, il est très chouette. Alors, la couleur que j'ai prise, moi, c'est le 02. Je vais vous la montrer quand même. Oh ! Ça a giclé. Voilà, le 02, ça fait cette couleur-là. Et vous voyez, je suis déjà quand même un petit peu bronzée. Alors, oui, et j'ai oublié de vous dire, la couleur, ensuite, s'adapte à votre carnation. Alors, bien entendu, si vous prenez sur une peau très foncée quelque chose de très clair, ça ne va pas s'adapter à l'infini. Mais si vous utilisez une couleur qui est proche de votre carnation, ça s'adapte. C'est ce qu'on appelle des pigments caméléon. Voilà. Et c'est vraiment pas cher. Je mets Maybelline. Et vous voyez, ça a un effet floutant. Ça a un effet aussi, vous pouvez l'utiliser vraiment sur tout le visage aussi, en anti-cerne. Je ne lui ai pas trouvé de défaut. Pas de protection. Il est sans protection. Celui-là, il faut mettre une protection solaire après. Voilà, ça, c'est fait. J'ai reçu ma blessing box, 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 du mois. Elle est pas mal. Ah, vraiment, là. Ça y est, ça y est, je vais tout tomber. Attendez, je ramasse. Je vais tout casser ce soir, je crois. Je vais peut-être finir par terre avant la fin du live. Et en plus, c'est les produits qui sont super sympas. Ah là là, je vous jure. Bonsoir, Isabelle. Premier produit, c'est un produit qui s'appelle Mimitica. C'est ce petit pot. Je ne connaissais pas. Et c'est un autobronzant. Ah là là, ça m'a donné ce hâle que j'adore. Voilà. Et en plus, ça ne pue pas l'autobronzant. Il sent super bon. Alors attention, je rappelle, pour les autobronzants, on fait un gommage avant. Et surtout, quand on applique l'autobronzant, on n'en met pas ici au niveau des sourcils. On n'en met pas sur le contour des yeux. Parce que sinon, après, ça va faire là très, très coloré dans les sourcils. Parce qu'il reste toujours des peaux mortes malgré les gommages. Et s'il y a une accumulation de peaux mortes, ça va vous faire une espèce de amas dégueulasse. N'est-ce pas ? Et le contour des yeux, c'est pareil. Souvent dans le contour des yeux, un peu foncé. Souvent même. Ou des poches. Donc, on n'a pas envie de les accentuer. Donc, on ne va pas foncer le contour des yeux. Ah ouais, mes ongles maris, je les ai fait faire ce matin. Je ne sais pas si vous allez voir. Elle m'a fait un truc. Là, c'est des espèces de, comme les déco patchs avec de la lavande. J'en suis fan. Donc, dans cette box, il y a celui-là qui est vraiment tip top. Ça s'appelle Mimitica. Vraiment très bien. Ensuite, il y a un produit de la marque Baïja. Baïja, c'est une marque que j'adore. Mais vraiment depuis très longtemps. Ce sont toujours des parfums exotiques. Tu as acheté un lait autobronzant pour les jambes. On va voir ce que ça donne. Ah oui, j'ai obligé de préciser que là, c'est pour le visage. Bienvenue, Poulette. Parce que souvent, les produits autobronzants corps, souvent, parce qu'il peut y avoir des graduations, sont un peu plus autobronzants que ceux du visage. Souvent, ce n'est pas toujours le cas. Je reviens là, c'est la crème pour le corps de chez Baïja. Et moi, ce que j'aime bien, c'est leur parfum. Ça fait toujours rêver. Alors, celui-là, comment s'appelle-t-il cette année ? C'est Delirium Floral. C'est exactement ça. Aliris et Opachouli. Une tuerie. Cette box, je l'adore du début jusqu'à la fin. Vous entendez parler en ce moment certainement des ampoules SVR. Donc, de ces fameux sérums de chez SVR. Celui-ci est à la vitamine C. Vous voyez, c'est un flacon. On appelle ça de voyage. Mais il y a de quoi en utiliser pendant au moins... Allez, un demi-mois. Parce qu'il n'en faut pas beaucoup à chaque fois. Donc, voilà. Tu l'as essayé, je suppose, la crème pour le corps ? Voilà. Et donc, ce sérum, j'ai à peine essayé. Vous voyez, il n'en manque pas beaucoup. L'application est très agréable. Il est fluide, n'est-ce pas ? Comme dit l'autre. Il est très agréable. Donc, en cette saison... Vous savez, autant en hiver, je passe sur des crèmes assez épaisses. Parce que j'aime bien avoir une bonne hydratation. Je continue mon slugging. Pour celles que ça intéresse. Parce que j'ai eu des questions. Le slugging, c'est-à-dire qu'après ma routine du soir, je prends, allez, l'équivalent de mon petit doigt là, de vaseline. Il faudra que je vous l'explique vraiment. Et j'en mets sur tout le visage. Et c'est génial. Voilà. C'est un bon rapport qualité-prix SVR. Donc ça, c'est celui à la vitamine C aussi. Quand on dit que la vitamine C, c'est photosensible et non photosensibilisant, ce qui n'est pas la même chose, il y en a qui disent qu'il ne faut pas mettre la vitamine C en sérum, je le dis bien, le matin. C'est faux. C'est faux. Parce que la vitamine C, donc ça évite d'avoir une oxydation sur la peau du haut soleil. Par contre, la vitamine C qui est là-dedans, elle est photosensible. C'est-à-dire que si vous laissez ce flacon au soleil, elle va disparaître, la vitamine C. Elle est photosensible, donc elle va se détruire. Ce qui n'a rien à voir avec photosensibilisant. J'en ai marre d'entendre des bêtises sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Ça m'est néant. Ouais. Photosensible, c'est le produit qu'il est. Photosensibilisant, ça voudrait dire que ça entraîne une photosensibilité de votre peau au soleil et pourrait faire des tâches. Et là, ce n'est pas le cas. C'est l'inverse. Ça vous évite d'avoir des tâches au soleil. Est-ce que j'ai été assez claire ? Les envers en bras sont déshydratés que maître, Marie. Alors, tu as des crèmes et des laits pour le corps de ce type-là. Mais si c'est très déshydraté, moi je te dis de taper carrément dans la gamme de chez La Roche Posée. Tu peux y aller à fond, quoi. Voilà, vraiment. Ensuite, j'ai reçu... Oh là là, ça j'adore. D'ailleurs, je ne vous mens pas. J'avais ce modèle-là que je garde en fait pour quand je vais en vacances parce que le flacon, il fait juste la bonne taille. Et dès que j'ai des échantillons, je re-remplis. Ou j'emmène l'échantillon. Enfin, ça dépend. Voilà, je gère. Alors, c'est quoi ? C'est Marocco. Oh, je vais y arriver. Marocanoil. C'est une huile pour les cheveux. On aimerait que certains soient photosensibles. Ah ouais, ça serait bien. Je suis d'accord. C'est bien, Chris, tu suis. Ouais. Donc, en fait, cette huile pour les cheveux, alors déjà, c'est... J'adore. Et j'en mets sur mes pointes sèches. Bien entendu, si vous avez les cheveux fins, ce n'est pas la peine. Vous oubliez les huiles. Mais si vous avez le cheveu comme le mien, sur les pointes, c'est toujours très agréable. Donc, j'étais contente. J'avais déjà celui-là, flacant. Mais maintenant, je suis là. Ah ouais, celle-là, je suis d'accord. Ça sent. C'est terrible, quoi. Alors, vous tenez-vous bien. J'ai vu une vidéo YouTube où un coiffeur disait que les cheveux étaient vivants. Poulette. Voilà. C'est bon. Maintenant, tu sais tout. Tu vois, tu peux être... On est vachement critique maintenant sur les réseaux sociaux. Maintenant que je vous ai appris que les cheveux n'étaient pas vivants. Alors, il y a un truc que je vous ai dit, je crois, la dernière fois. Je vais le tester parce que je suis dubitative. J'ai vu que L'Oréal avait sorti des shampoings et une gamme pour les cheveux à base d'acide hyaluronique. Alors, l'acide hyaluronique, je vous rappelle, c'est quelque chose qui hydrate. Et qui dit hydratation, dit apporter de l'eau aux cheveux. Or, aux cheveux, qui est quelque chose de mort, Poulette a raison, apporter de l'eau, à part faire des frisottis, ça ne va pas faire grand-chose. Sauf que je me méfie un peu de L'Oréal, méfier entre guillemets. C'est que s'ils commencent à en mettre dans leur produit pour cheveux, c'est qu'ils ont dû faire des études et se rendre compte que ça gainait le cheveu. Et je vous rappelle que quand un cheveu est sec, ses écailles se courent. Et l'objectif, c'est de refermer les écailles. Et pour ça, on utilise des huiles. Mais peut-être que dans leur formulation avec l'acide hyaluronique, on arrive peut-être justement à refermer ses écailles. Ils appellent ça hydrater le cheveu. C'est un mot qui n'est pas approprié à mon avis. Mais si le principe est bon, pourquoi pas ? Donc je pense que je vais essayer de les utiliser. Alors, au secours, je vais hurler chez le coiffeur. C'est ça. Ah, ils avaient mal. Ils sont vivants, mes cheveux. C'est exactement ça. Il essayait de vendre des produits à son nom. Ah ben d'accord, laisse tomber. Ah là là. Qu'est-ce que vous voulez ? Tes cheveux sont bons après utilisation. Mac, t'as utilisé les produits à l'acide hyaluronique de L'Oréal, c'est ça ? Est-ce qu'ils disent ceux-là ? C'est ça. C'est ça qui m'intéresse. Et donc, je pense que je vais en acheter tout simplement pour l'essayer parce que je suis toujours très curieuse. Le concept acide hyaluronique m'énervait un petit peu. Je vous l'ai dit. Je suis cash. De toute façon, vous le savez. Mais je me dis que si L'Oréal a plongé dedans, eux, ils n'ont pas intérêt. Ils ne se loupent pas. Ils savent que s'ils disent quelque chose, il y en a qui vont vérifier. Ah, voilà, cette gamme-là. Et donc, elle te convient bien. Et comme tu as le cheveu un peu épais comme le mien, ça pourrait être pas mal. Donc, j'attends de voir. Toujours dans cette box, il y avait un rouge à lèvres de la gamme Pomponne. Pomponne. Et là, j'en ai pris un parce qu'il n'est pas de moi. Oh, il y a un petit poil. Qui est de couleur nude. Mais c'est un nude, vous voyez, un peu rosé. Et ça, j'adore. Ça gagne les cheveux. Mais ça va me plaire. Voilà. Je suis un peu cash, c'est ça. Donc, le Pomponne. Mais vous voyez, après, quand quelque chose ne me plaît pas sur le moment, je vous le dis. Mais après, je peux revenir en arrière comme là, je vous l'explique. Donc, si vous êtes fidèles, vous suivrez avec moi. Voilà. Il faut me suivre. Je sais que vous êtes fidèles. Vous êtes toujours là tous les vendredis. Donc, celui-là est très sympa. Il hydrate bien les lèvres. Bon, je ne l'ai pas mis ce soir parce que ça n'allait pas avec ma tenue du jour au départ parce que j'avais une petite chemise dans la journée. Bref, vous savez tout. Mais il est très, très sympa. Vraiment. Et puis, j'ai déjà d'autres produits de chez Pomponne. Ils sont très bien. Ça, c'était pour la Bliss Inbox. Alors, où j'en suis dans mon déroulé ? Ah ouais. Je ne sais pas dans quelle heure je vais vous faire. Alors, je vais faire tout dans le désordre ce soir. Tout à l'heure, je suis allée dans une boutique à Mouja. Peut-être que Poulette la connaît. Je vous en ai déjà parlé de cette boutique à Mouja. Ça s'appelle Baroco. Bref. Vous savez, je vous avais parlé de ce parfum dont je suis dingue. Ils ne le font plus. C'est le White qui semble l'odeur de linge propre. Donc, je l'utilise avec parcimonie. Bref, je suis passée dans cette boutique pour acheter quelque chose pour mon téléphone portable. Qu'est-ce que c'est encore que je vous sens là ? Tu veux tester le nouveau sérum de L'Oréal ? Celui qui copie... Je l'ai essayé, Poulette ! J'ai fait une petite vidéo. Il est génial. Est-ce que je l'ai là ? Non, je ne l'ai pas là. Génial. Génial. Tu peux y aller. Les yeux fermés. Je fais des colos bio. Attends, je n'y suis plus. Le nouveau sérum qui... Voilà. Mon coiffeur prétend que comme je fais des couleurs bio, je ne peux pas utiliser après que des shampoings bio. Il essaie de te vendre son truc. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, Béatrice. Ce n'est pas parce que tu fais des colorations bio que tu ne peux pas utiliser des shampoings non bio. Mais bon, ça, c'est l'éternel... Comment dire ? Je ne sais pas comment dire, quoi. On essaye de vous vendre des choses... Alors, si tu es dans le bio à fond, on prend de toi tes shampoings bio. Pourquoi pas ? Mais il n'y a aucune obligation. Voilà. Donc, je suis allée chez Baroco et j'ai acheté pour ma coque de téléphone portable. Du coup, je l'ai enlevé du téléphone. Ça. Parce que ça, quand je veux porter le téléphone, quand je vais dans des événements et tout, et que je veux pouvoir prendre des photos, il faut que la chaîne soit assez longue pour que je puisse faire comme ça des photos. Vous imaginez le téléphone à l'intérieur, évidemment. Et puis, après, je le laisse tomber comme ça sur la hanche et on dirait un petit sac. Voilà. Ce n'est pas un arnaqueur, Béatrice. Il y croit sincèrement, si tu veux, mon avis. Ouais, parce qu'ils y croient, ces gens-là. C'est stylé, hein, poulettes ? Bon, il n'y a pas le téléphone. Il y en a de toutes les couleurs. C'est trop mimi. Et en fait, il faut acheter cette petite chose qu'on colle sur la coque, n'importe quelle coque, et après, vous pouvez accrocher comme ça des chaînes pour votre téléphone. Tu veux cette chaîne ? J'en ai question, Béatrice. Et ça, je l'ai acheté sur Amazon. Là, il le vendait, j'ai entendu. Elle le disait à une cliente. Ce truc-là, il le vendait à 3-15 euros. J'ai dû payer ça 5 euros sur Amazon. Voilà. Et après, j'adapte les choses pour suspendre mon téléphone. C'est bien pratique. Voilà. Donc ça, je vous l'ai montré. Allez, on va passer un peu aux vêtements et après, je vous montrerai d'autres choses. Allez. Les vêtements, si vous m'avez suivi sur Instagram, vous avez vu que j'ai craqué cette semaine pour ce petit top de chez Kahn. La boutique Kahn. C'est juste pour les couleurs, j'ai craqué. Parce qu'en plus, il fait une mine éblouissante. Ouais. Moi, je trouve. L'essentiel, c'est que ça me plaise. Voilà. Très jolie mine, très sympa, facile à porter, léger, manche juste ce qu'il faut. Voilà. Donc ça, tout été, vous allez me le voir sur le dos, à mon avis. C'est super, la chaîne. Et oui, on met toujours un temps fou. Après, il en existe pour les portables. qui font juste le tour de la main. La même chose, mais au lieu d'être long comme le mien, ça fait juste le tour du poignet. Donc on peut l'order au poignet comme ça. Moi, je ne trouve pas ça super pratique. Après, il en existe un qu'on met juste autour du cou. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller jusqu'à la bandoulière, parce que si on met la bandoulière, ça arrive sous le bras. C'est trop court, ça va être comme ça. Mais celui-là est assez long, donc il y a plusieurs modèles. Mais je trouve ça très, très bien et très pratique. Alors, par contre, quand vous baladez, ça fait le bruit des chaînes. Alors, si vous ne voulez pas entendre le bruit des chaînes, mettez un truc style ils en font aussi en tressé avec des bouts de laine, ce n'est pas le mot. Mais avec des choses qui ne font pas de bruit. Sinon, moi, je m'en suis fait un cette semaine. Vous avez vu, je jouais avec mes perles et je m'en suis fait un avec les perles que j'avais à la maison. Amusez-vous. Ensuite, je suis allée chez Kamaïeu parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler de la collection Capsule qu'a fait Kamaïeu avec, comment elle s'appelle ? Je cherche son prénom. Elsa Wolinsky. Elle est très engagée, très solidaire avec les femmes. La sororité, tout ça, elle ne connaît. Pas comme certaines influenceuses qui ne connaissent pas la sororité. Qui vous bloguent sur tous les réseaux sociaux après avoir dit qu'elle prenait la sororité. C'est comme ça. Bon, allez, on passe. Mais donc là, elle a créé une marque qui s'appelle Sisterhood. Vous le voyez ici à l'envers. Sisterhood, n'est-ce pas ? Et là, c'est le t-shirt qui est Feel Good. Alors moi, je l'ai acheté. J'ai acheté celui-là. Il y a plein d'autres modèles. Je vous ai mis le lien. Mais c'est surtout, alors là, je vais lire parce que sinon, j'ai peur d'en oublier. C'est qu'en fait, elle verse spontanément, à chaque fois, à chaque vente. Lol, Béatrice est morte d'un rire, je savais. À propos de la sororité. Donc, elle reverse systématiquement pour chaque achat un euro à l'association Cœur de Guerrières dont Elsa Wolinsky et la Marraine. Donc ça, déjà, c'est une très, très bonne action. Et pour partager encore plus de love, c'est comme ça que c'est écrit en ce moment. Arrête de rigoler, Béatrice ! Enfin. Je ne vois pas de qui tu parles. Elle a décidé de verser l'intégralité de la marge sur ses T-shirts, c'est-à-dire 5,67 euros à cette même association. J'ai voulu l'acheter juste pour faire une bonne action. Le T-shirt, j'ai gardé le prix parce que j'avais peur de l'oublier. Elle est géniale, la fille Wolinsky. 12,99 euros, ce n'est pas non plus la ruine. C'est un très joli T-shirt des couleurs qui sont géniales. Quand on le porte, on se sent bien. Moi, j'aime bien porter avec des messages comme ça. Je trouve ça très sympa. Donc voilà, je voulais vous en parler. C'est chez Camailleux. Ce n'est pas cher. C'est en même temps une bonne action. Donc, je trouve ça très, très bien. Voilà. C'était ce qui me plaisait. Voilà. Ça, on a fait. On va faire... Alors, j'ai du quoi ? J'ai du L'Oréal, du Garnier. J'ai du Pierre Rico. Allez, on va faire Pierre Rico. J'ai fait une petite commande chez Pierre Rico. Alors, en partie sponsorisée et en partie pas sponsorisée. J'avais un bon d'achat. Donc, au final, déjà, je voulais vous montrer les nouveaux engagements de chez Pierre Rico. Quand vous recevez les choses, c'est avec des articles, des choses, des articles dans les cartons. Tout est recyclable, du carton à ce qui sert à l'intérieur à éviter que les produits ne s'abîment. Donc, très, très bien. Je voulais vraiment montrer l'engagement de Pierre Rico, du docteur Pierre Rico, là-dedans. Donc, moi, ce que je vais essayer, là, dans le cadre du partenariat que j'ai, c'est le masque. C'est le masque. Il vient juste de sortie, le masque glow à la vitamine C. Il sent l'orange. Il est terrible. Le gel micellaire démaquillant poulettes. Alors, moi, je ne suis pas très micellaire, tu sais. Celui-là, il sent l'orange. Il est terrible. Il me fait penser à celui qui n'existe plus de chez Nuxe. Mais je ne sais pas sur le visage s'il donne le même effet ou pas encore. Je crois que Nicole Tonnel l'a essayé et qu'elle en a dit du bien. Donc, moi, je vais l'essayer aussi. Et du coup, après, je n'ai pas résisté, je me suis acheté d'autres choses. J'ai pris l'huile de douche. Ouais, tu achètes toujours des trucs. Elles sont... Voilà. Oh, je vais y arriver. Je n'arrive pas. Non, pour l'ouvrir, c'est par-dessus. Je suis très huile de douche en ce moment, vous le savez. Elles sont super bons. Vraiment. Et je vais tester aussi le shampoing et l'après-shampoing. Alors, j'ai acheté qu'un seul shampoing et l'huile de douche. Vous allez voir les cadeaux que j'ai eus. Donc, le shampoing nutrition pour les cheveux. Et en cadeau, j'ai eu l'après-shampoing et un deuxième shampoing identique. Vous voyez, donc, je trouve ça très bien. Et après, je me suis racheté des petits gants comme ça qui me servent quand je fais des masques, quand je veux me démaquiller. Parce qu'en fait, on peut les utiliser si on n'est pas dans le waterfront directement pour se démaquiller sans rien, qu'avec de l'eau. Donc, je vais les essayer. J'en ai essayé dans d'autres marques. Effectivement, très très bien. Voilà. Donc, ça, c'était pour vous parler de ça. Et donc, le masque, je vais le tester. Je vous en dirai plus quand je l'aurai testé. Quelque chose qui est tout frais, je l'ai reçu aujourd'hui. Je vous parle tout le temps de Foreo. Je vous ai parlé mille fois des brosses Foreo. C'est chez Rico, les gants. Oui, léatrice. Foreo, je vous en ai parlé à peu près 2 millions de sprays de nuit. Et vous savez, j'ai ces espèces de petites brosses-là que j'utilise tous les jours pour nettoyer mon visage puisque quand je fais mon double démaquillage, le premier passage, c'est avec un produit démaquillant pour les yeux et après, et j'étale surtout le visage et après, deuxième démaquillage avec un gel démaquillant ou un gel nettoyant pour le visage. Mais je le fais avec la brosse. Et alors là, regardez la brosse, elle ressemble. Je ne vous montre pas tout exprès, mais regardez, il y a des petites choses métalliques dedans. Et là aussi, pour le côté massage. Et en fait, et en fait, je vais perdre 10 ans, vous allez voir. Je vous avais montré le BR de Foréo, n'est-ce pas ? C'est la gym du visage. Là, il faudrait que je m'y remette un petit peu parce que ça marche mais il faut continuer. C'est comme le sport. Tu n'as jamais acheté Foréo, Poulette. Cadeau de fête des mères, pense-y. Et donc ça, c'était la gym du visage. Vous avez de l'électricité, ce n'est pas le mot, mais un petit micro courant qui passe entre les deux. Ça passe entre les deux, ça fait travailler votre muscle. Vous savez, c'est comme ces ceintures pour les abdos, c'est pareil. Sauf que c'est pour le visage, là. C'est léger, attention, ça fait pas mal, on va se calmer. Mais c'est très bien. Le problème, c'est qu'il faut le faire tout le temps. Donc c'est comme le sport, on en fait, on arrête, on en fait, on arrête. Mais ça marche très bien. Mais là, du coup, comme la brosse, je m'en sers vraiment tous les jours. Et que ces petites choses-là envoient des petits micro courants pendant que vous nettoyez votre visage ou pendant que vous utilisez le côté massant pour masser votre visage, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que je vais faire ma gym du visage en même temps que je nettoie mon visage. Ouais, ouais. Donc ça, je vais vite l'essayer. Ah, j'en peux plus, là. Donc, je vais déjà charger cet après-midi pour l'essayer dès ce soir. Et donc, il m'a envoyé avec un gel moussant pour le visage et avec le sérum qui va normalement avec le verre ou qu'on peut utiliser sans le verre, leur sérum, le sérum, 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 qui est très, très bien. Voilà. Donc ça, vous savez tout. Moi, j'ai tout dit. Ouais, je suis tout montré. Donc, je vais passer en phase de test. Tu n'aurais pas la patience que je me connais. Je n'aurais pas la patience. Non, mais là, comme tu nettoies le visage, autant faire le verre, donc celui qui ne fait que les micro-courants. Effectivement, on ne fait pas. C'est comme le sport. Mais là, comme je nettoie mon visage systématiquement tous les soirs, voire deux fois, le matin, c'est autre chose, une autre routine, là, ça fera tout un coup. Donc, si vous pensez d'un coup que je perds dix ans, vous saurez ce que c'est. Non, je rigole. Mais ça fait quand même, ça remonte bien les muscles. Donc, ça, c'est bien. Petit vêtement. Alors, je vais aller chez Bleu d'Azur bientôt. Poulette, il faudra que je te parle. C'est le mercredi 4 mai, je crois. Tu me diras si tu es dispo. Voilà. Donc, en attendant d'aller les voir chez Bleu d'Azur, elles m'ont fait quand même un petit colis parce que tout le monde avait reçu sauf moi et j'étais en train de désespérer. Triple routine des maquillages le soir. Très bien, tu vois. Alors, pour la coupe rose, je ne sais pas. Pour les micro-courants, autant la brosse, oui, que les micro-courants, ça, je ne sais pas. Je préfère dire que je ne sais pas qu'il vaut mieux se renseigner. J'ai reçu ce petit top que vous m'avez vu sur les réseaux sociaux qui arrive juste au niveau des fesses qui est top, 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 j'adore. Avec ici, la petite ouverture qui est ce qu'elle dit Béatrice Poulette. Tu as vu, on est tellement bavarde que sur plus de 40 nanas qui suivent la vidéo, on monopolise le crachoir. Mais non, mais non, mais non, mais non. Voilà. Donc, ce petit top, tout léger, très agréable à porter. La matière, elle est juste dingue, c'est-à-dire, c'est un coton léger. On n'a pas chaud, c'est bien. C'est pour la saison qui arrive, bien entendu, ce n'est pas pour l'hiver. Puis vous voyez, il y a des petits fils, je ne sais pas si vous voyez, les petits fils d'or, c'est-à-dire, quand je le porte, je le brille de mille feux. Enfin, je ne suis pas à bout la facette, non plus. Mais vraiment très sympa, il arrive gentiment sur les fesses, vous voyez, avec cet arrondi. Très facile à porter. Ensuite, j'ai reçu aussi deux pantalons. Alors, un que j'adore. D'habitude, je n'aime pas les pantalons de couleur. Et encore moins de cette couleur, d'habitude. Mais celui-là, comment vous dire, je le porte donc avec le top que vous venez de voir. Je vais vous montrer, je vais vous montrer. Je ne suis pas très organisé. Il va très, très bien avec. Voilà, déjà, pour commencer. Mais c'est surtout, pourquoi je n'en porte pas des pantalons colorés, comme ça généralement. Ou des blancs, vous le savez. C'est que je n'aime pas parce qu'ils sont transparents. Et celui-là ne l'est pas parce qu'il ne l'appelle pas pantalon, mais jean coloré en fait. Il est suffisamment épais pour ne pas être transparent. Donc normalement, c'est un 7-8ème. Vous savez que moi, le 7-8ème, ça fait un pantalon sans retouche en bas. Mais vraiment, très, très bien. Donc, c'est un jean 5 poches classique. Elastique, très agréable à porter. Mais vraiment, le top quoi. Vous le portez, c'est une deuxième peau. Ce n'est pas faux, Francine. C'est ça. Je le savais. Et le deuxième or, celui-là, c'est mon chouchou. Vous savez que Céline, donc la créatrice de chez Bleu d'Azur, c'était quand, au premier confinement, je crois, je lui ai réclamé des leggings qui n'étaient pas très tendances. Entre temps, c'est devenu tendance. Mais enfin bref, des pantalons sans les boutons en haut, vous savez quoi, qui ressemblent à un pantalon quand même. Une jegging, il y en a qui appellent ça. Et donc, elle m'en avait fait pour chaque coup. Enfin, dans toutes les dernières cours de lecture, il y en a toujours un. Et cette année, enfin cet été, le jegging en question, le pantalon jean en question, c'est celui-là. Et il est bon mesque. Vous voyez, il y avait la petite élastique là, comme dit l'autre, très élastique. Ici, ce sont des fausses poches avec des, alors je ne sais pas comment on appelle ça, si c'est des rivets. Ce ne sont pas des strass, ce sont des tout petits rivets. Vous voyez ? Il a deux poches à l'arrière et il a le rappel des rivets sur tout le long de la jambe. Comment vous dire ? Quand on porte ce pantalon comme ça, qui est élastique dans tous les sens, c'est pareil, c'est une seconde peau. Moi, j'adore. Voilà. Donc, merci Céline, si tu passes par là, tu sais qu'en mettant dans chaque collection, tu me ravis à chaque fois. Deux autres petits hauts que je vais vous montrer. Je vais y arriver. Alors là, c'est un motif dont bleu d'azur. Ah ouais, c'est top, avec les élastiques. Moi, j'adore. Parce que je porte tout par-dessus. Tu ne vous mettais pas un pantalon avec des élastiques quand vous rentrez les hauts dans le pantalon. À ce moment-là, je mettrai le jean. Voilà, celui-là, avec une vraie taille. Voilà. C'est ça. Sensualité à assurer dans toutes les silhouettes. Et là, donc, un autre petit top qu'elle m'a envoyé, c'est celui-là. Alors, c'est un motif, j'en suis dingue, ça fait très Italie. On est en train de voyager là. Avec un décolleté V comme je les aime, qui met bien en évidence la poitrine, mais sans descendre trop bas. Vous savez, moi, je n'aime pas quand ça descendre trop bas. et qu'on voit dedans. Avec ce petit lion dessus. Ça fait entre Bollywood et l'Italie. Moi, je trouve, regardez, il y a un autre tigre par là. Il est là. Un autre tigre par là. Et c'est un motif dont elle a acheté le motif. Et elle a fait écrire bleu d'azur partout dans le motif. Attendez, là, c'est écrit, c'est écrit là. Donc, en fait, en ayant acheté le tissu et le motif, elle a aussi fait inscrire bleu d'azur. Donc, c'est un motif que vous ne verrez pas ailleurs. Ça, c'est sûr. Vraiment. Alors, il y a toute une collection avec ça. Alors, celui-là, en bas, vous avez un petit nœud, là, pour mettre devant. C'est un vrai faux nœud. C'est un vrai nœud. Mais je veux dire, ça ne tire pas derrière. C'est juste le nœud qui est devant. Et ça aussi, tissu très, très léger, très agréable à porter. Terrible. Et alors, pour terminer, après, je vous en montrerai d'autres quand j'y retournerai. Non, là, je vous montre le cintre. Ce n'est pas que le cintre. Cette chemise, regardez. Alors, elle est transparente. Juste ce qu'il faut. Moi, je la mets avec... Je ne vais pas y arriver ce soir. Je la mets avec un... Comment ça s'appelle ? Un petit débardeur, mais vous savez, il y avait juste des lacets ici. Là, voilà. Et cette chemise, comment dire ? Elle est trop mimi. On peut la porter pour sortir. Alors, elle mange trois quarts comme ça. Très légère, très agréable. Vous voyez, elle est légèrement... Comment dire ? Elle arrive, pareil, au niveau du milieu du bassin. Elle cache juste un peu le haut des formes quand on en a comme moi. Et vraiment, elle est très jolie avec ce col tunisien. Magnifique. Vraiment, quand on la porte, elle fait lumineuse. Elle est géniale. Donc, voilà. Donc, c'était bon. Quelques petites pièces qui arrivent. Mais il y en aura d'autres. Ne vous inquiétez pas. Pour terminer, j'ai encore pas mal de produits à vous montrer. Oui, j'en oublie pas. Je vous ai fait sur TikTok aussi une petite vidéo pour vous montrer les cinq produits qui ont le plus marché sur TikTok qui ont été présentés de chez L'Oréal et Garnier. Donc, c'est la box qui est comme ça. Alors, cette box, si elle vous intéresse, elle est à 25% en ce moment jusqu'au 5, je crois. Attendez, je ne dis pas de bêtises. Jusqu'à quand ? Je ne l'ai pas noté. Je ne sais plus. Mais là, jusqu'au début de semaine prochaine, cette box, ce sont les cinq produits préférés des TikTokers. Et donc, je vais vous montrer ces cinq produits et vous allez comprendre. le premier, c'est celui-là. Alors, celui-là, je crois que vous l'avez vu à peu près partout. C'est Revitalift Filler. C'est un sérum avec de l'acide hyaluronique. Alors, je vais essayer de m'organiser. C'est celui-là. La texture parfaite pour cette saison. Vous voyez ? C'est assez liquide. Vous voyez ? Ça file un peu. Donc, c'est légèrement plus épais que de l'eau, on va dire, que quelque chose qui ne serait que de l'eau. Voilà. Et c'est avec de l'acide hyaluronique. C'est une bombe d'hydratation quand vous la mettez. Voilà. Quand vous mettez, vous le mettez, le sérum. C'est le sérum, ce n'est pas la sérum. Très agréable. Bon, les parfums chez Laura, ils sont toujours très étudiés. Oui, très agréable, évidemment. Donc, ça, en ce moment, très, très bien. Tu l'as essayé. Lequel ? Celui-là ? De quoi tu parles, Poulette ? C'est quoi que j'ai essayé ? Parce que le masque Pommone, c'est la team. Ça, ce n'est pas la team. Ça, c'est des partenariats que j'ai pour TikTok. Ensuite, le deuxième sérum qui est dans cette boîte, c'est celui-là. C'est celui de chez Garnier. C'est le vitamine C. Donc, vitamine C, c'est pour éviter les tâches sur la peau. Éviter. Essayer progressivement d'enlever les tâches sur la peau et surtout éviter d'en avoir de nouvelles. Ce qui n'empêche pas de mettre un écran solaire. Oui, celui-ci, le sérum, ce n'est pas la team, ça. Ça, c'est un partenariat que j'ai eu sur la plateforme Ivency. C'est la plateforme d'influence. Mais c'est pour TikTok que j'ai dû le présenter. Voilà. Mais je me suis dit que ça vous intéresserait aussi. Voilà. Voilà pourquoi je vous en parle sur YouTube. Donc, ce sérum Garnier, donc à la vitamine C, je vous rappelle tout à l'heure ce que j'ai dit sur la vitamine C, c'est toujours vrai. Celui-là, la texture, vous voyez, un peu plus épais que le précédent. Alors, vous savez que les sérums, vous pouvez les cumuler sur la peau. N'hésitez pas. Il y a un ordre de passage sur le visage quand vous mettez vos soins. Le contour des yeux, vous le mettez un peu quand vous voulez puisque c'est que cette partie-là. Mais sinon, vous commencez le Yalu B5. Celui-là, il est toujours terrible. Vous commencez par des produits comme des sérums et le Yalu B5, les produits les moins huileux. Vous les mettez à même la peau. Oui, on peut les accumuler. Vous commencez par vos sérums. Vous les mettez les uns après les autres. Le plus liquide en premier, en général, celui qui ressemble le plus à de l'eau pour caricaturer le truc. Le plus liquide en premier, vous allez jusqu'à celui qui est le plus crémeux, on va dire. D'accord ? Le soir, je mets Estée Lauder et Aven en sérum. Voilà, tu peux les accumuler. Et ensuite, vous allez mettre, si vous, par exemple, vous aimez mettre des huiles, vous les mettez en dernier puisque l'huile, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va faire une occlusion par-dessus les sérums. Donc, elle va aider à ce que les sérums que vous avez mis dessous marchent encore mieux. C'est pour ça qu'on fait le slugging avec la vaseline. La vaseline s'appelle pétrolatome, donc il y en a plein qui ont dit « Non, je ne veux pas dériver du pétrole », mais il n'y a pas mieux que la vaseline qui est utilisée aussi en médecine pour avoir cet effet occlusif. Il n'y a pas plus neutre que la vaseline. Il n'y a quasiment pas d'allergie connue à la vaseline. C'est le dérivé le plus raffiné du pétrole. Donc, c'est quelque chose vraiment que tous les dermatos connaissent depuis très longtemps. Là, c'est la mode sur les réseaux sociaux en ce moment, mais ça a toujours été quelque chose d'utile. Alors, la vaseline, bien entendu, vous en mettez très très peu. Vous faites toutes d'autres routines et à la fin, vous mettez la vaseline. Et avant, vous mettez donc les sérums, les huiles, crèmes et la vaseline si vous faites ça le soir. Dans la journée, je vous déconseille la vaseline parce que là, vous allez briller de mille feux. C'est gras, c'est un effet gras, un aspect gras aussi. Ce n'est pas que l'aspect, c'est gras. Quand on le touche, c'est pas... Moi, j'aime bien le soir, mais dans la journée, je ne me mettrais pas de la vaseline sur le visage. Et encore moins pour m'exposer au soleil parce que ça va faire loupe. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse sérum et compagnie. Ensuite, cette poudre, c'est comme l'homéoplasmine. Pas du tout, Béatrice. L'homéoplasmine, c'est une crème qui peut contenir... Je ne sais pas ce qu'elle contient exactement, mais c'est une crème avec un mélange de produits. La vaseline, il n'y a que ça dans la vaseline. C'est neutre. Comme le karité non plus. Le karité est un beurre. Ce n'est pas inerte. C'est issu des plantes. Et il peut y avoir des allergies au beurre de karité. Il y a des choses comme ça. La vaseline, c'est ce qu'on connaît de plus inerte sur la peau. Vraiment. Et ça, vous l'achetez pour 3 francs 6 sous sur Amazon, chez votre pharmacien, au supermarché. Ça ne coûte rien du tout. Vraiment. Par contre, le matin, quand vous vous levez, avant d'attaquer votre routine ou quoi que ce soit, bien sûr, il faut l'enlever ce qui reste. Parce que sinon, tous vos maquillages, ils vont dégouliner parce que c'est gras. Voilà, il faut se nettoyer. Je reviens sur cette poudre infaillible de L'Oréal. Je n'aurais pas dû la secouer. J'ai été bête. On va en avoir partout. Bon, ouais. Attendez, je vais essayer de ne pas en mettre partout. C'est une poudre qui est translucide et qui marche pour tout type de couleur de peau. On dirait qu'elle est blanche mais elle est complètement invisible. On l'utilise avec ses gros pinceaux et c'est bien parce qu'en fait, elle enlève tout ce qui est brillance sur le visage. Quelle que soit votre couleur de peau, vous pouvez l'utiliser. Elle est très, très légère et imperceptible. Donc vraiment, allez-y. La crème pour les mains de l'Occitane au beurre de carité est top. Ah oui, mais elle est top. Je n'ai pas dit que les produits et les autres produits ne sont pas bien. Attention. Je dis simplement que le slogan dont on parle en ce moment c'est d'utiliser de la vaseline. Je vous explique pourquoi on l'utilise et l'intérêt. Mais la vaseline, il n'y a rien qui existe comme la vaseline à l'heure actuelle. Voilà. Les beurres, les huiles, les beurres de carité, tout ce que vous imaginez, tout ce que vous avez en tête, ça n'a rien à voir avec la vaseline qui est complètement énerve. C'est simple quand on fait certains pansements dans les hôpitaux, on va nettoyer la plaie, etc. Mais il peut être utile d'utiliser, il est utile d'utiliser, bravo Magali, être utile de se servir de vaseline par-dessus pour avoir cet effet occlusif. Et quelquefois même, on met un pansement par-dessus, vous savez, ces pansements transparents-là qui vont augmenter encore l'occlusivité du pansement parce qu'en fait, enfin du pansement autour de la plaie, on va dire, parce que quand on est occlusif, la peau va se régénérer en dessous, elle aime bien un milieu humide quand on a une plaie pour se régénérer. Alors il ne faut pas qu'il y ait trop d'humidité non plus, tout ça, il faut réguler, mais voilà, une cicatrice quand elle est abîmée pour ce faire, pour qu'il y ait une bonne cicatrice quand c'est ouvert, il faut qu'il y ait des bourgeonnements, bref, je vais vous raconter tout, et ils se font plus facilement dans un milieu qui est humide, vous comprenez ce que je veux dire, qui n'est pas complètement sec, glycérol, rien à voir, paraffine, rien à voir, la paraffine, c'est une cire, voilà, et le glycérol, c'est la glycérine, le glycérol, c'est la glycérine, c'est exactement la même chose, c'est très hydratant, mais ce n'est pas comme la vaseline, voilà, la vaseline, c'est quelque chose qu'on met par-dessus tout, qui ne soigne pas, qui n'apporte pas de vrais soins, mais c'est cet effet occlusif qui fait que ça va maintenir ce que vous avez utilisé bien sur la peau et aider à travailler mieux sur la peau, voilà, j'espère que j'ai été assez claire, parce que ce n'est pas évident d'expliquer comme ça, mais je peux vous dire que la vaseline, il n'y a pas de risque, voilà, autre produit, j'en ai parlé aussi sur TikTok, dès que je l'ai essayé, je l'ai adoré, c'est pour dire, c'est rare, celui-là aussi, c'est pareil, donc là, c'est le L'Oréal Elsev Dream Long 8 secondes, c'est la crème de Tondoc, la quoi, la vaseline, c'est la crème de Tondoc, je ne sais pas, dis-moi, et donc, ce sérum-là, Dream Long de L'Oréal le soin magique 8 secondes, c'est plutôt pour cheveux longs, attention, je reprends, parce qu'en fait, il ne faut pas le mettre sur le cœur de volu, mais sur les pointes, vous lavez les cheveux, vous rincez, vous utilisez votre après-shampooing, ce que vous voulez, et ensuite, vous rincez, et ensuite, vous mettez ça, alors on vous dit de faire un 8, deux fois un 8 si vous avez plus de cheveux, enfin bon, vous en mettez sur toutes les pointes, vous étalez bien sur les pointes, vous laissez 8 secondes, vous rincez, et ça vous fait le cheveux d'une douceur incroyable, alors c'est 10 cents silicone, ok, il n'y a pas de silicone, mais il y a d'autres produits chimiques à l'intérieur, mais moi, je ne suis pas contre les produits chimiques, la vaseline en est temps, je dis ça, je ne dis rien, et pourtant, c'est très très bien, voilà, voilà, donc ça, c'est de la bombe pour des cheveux qui seraient un peu rèches sur les longueurs, c'est très très bien, et allez, pour finir, on va arrêter là, après, je crois que j'aurais tout dit, ok, ça, je vous l'ai dit, ça, je vous l'ai dit, ouais, je vous aurais tout dit, c'est ce mascara, puisque là, je passe en saison d'été, et donc, je mets du waterproof, et donc, celui-là, je l'ai reçu à tester, et c'est donc, le Sky Eye de Jemais Maybelline, il tient super bien, la brosse, elle est comme ça, elle est conique, c'est, vous savez, ces brosses en silicone, silicone, quoi, en plastique, on va dire, et ça s'applique, c'est celui que j'ai là, moi, je ne vais pas en remettre, parce qu'après, je vais me dévaquiller, mais, vous voyez, ça, je l'ai mis ce matin, et ça tient super bien, ça fait très joli cil, bien individualisé, long, un peu épais, mais pas pâté, vous savez, les gros pâtés, comme on aime les années 80, j'aime ça, mais là, celui-là ne le fait pas, voilà, donc je crois que je vous ai tout dit ce soir, je n'ai rien oublié, est-ce que vous avez des questions, comme d'habitude, ce soir, j'ai débordé, 43 minutes, c'était long, oulala, j'aimerais que vous me disiez aussi, si vous voulez de nouveau des vidéos, comme je faisais avant, des vidéos montées, parce que là, les lives, bien entendu, je les mets en ligne, et par exemple, avec des maquillages, avec d'autres choses, comme je faisais avant, c'est vrai, j'en faisais moins, mais voilà, dites-moi si vous en voulez, mettez ça en commentaire, bisous, bisous Marie, oui, petit pouce en l'air, vous likez, vous abonnez, vous partagez avec les copines, comme d'habitude, voilà, c'était riche en produits divers et variés, ouais, là, il y avait de tout ce soir, mais il faut dire, ça faisait bien trois semaines, que je ne vous avais pas, j'ai tout accumulé, que je ne vous avais pas montré, tout ce que j'avais reçu, et que j'ai déjà du coup, commencé à tester, parce que moi, dès que je reçois, j'attaque, parce que sinon, si je me fais larguer, c'est mort, ce n'est pas possible, si je ne suis pas le rythme, ce n'est pas possible, j'ai un petit carnet, où je note tout, et puis avant d'accepter un produit, il faut que ça puisse rentrer dans mon calendrier, parce que sinon, je ne le fais pas, voilà, et bien écoutez, je suis ravie que ce live vous ait plu, je vous dis donc, normalement, à la semaine prochaine, live à 18h, comme d'habitude, merci Béatrice, bisous, j'espère qu'on va se voir bientôt, je te dirai dès que j'ai les dates, voilà, bon week-end, oui Mag, tu as raison, bon week-end à toutes, bon nous Mag et Poulette, on va avoir un temps de crotte, mais c'est très très bon pour la nature, donc pour une fois, la fille du sud que je suis, est d'accord pour qu'il pleuve, mais qu'il pleuve quoi, pas des orages qui dégoulinent partout, voilà, de la bonne pluie qui va bien rentrer, etc, etc, bref, je vous souhaite une très bonne semaine, prenez soin de vous, il n'y a que vous qui puissiez le faire, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à la semaine prochaine, et puis entre temps, sur TikTok, sur Instagram, enfin partout, bye bye !